Bonjour à toutes et à tous, on reprend sur Might and Magic Heroes 7, c'est Koinsky, c'est reparti. On prend l'or, c'est toujours utile. Un petit combat rapide éventuellement. Ça se passe bien, cool, ça va me faire gagner un petit peu de temps. Alors ici j'avais dit que j'irais pas, ici j'avais dit que j'irais peut-être. On va voir comment ça va se passer. Contre quand même... Eh oui, quand même 12 dragons d'or, 12 créatures légendaires, écoutez on va le faire. Le combat rapide je pense que ça servira à rien, juste par curiosité intellectuelle on va dire. Ouais, on va le faire en manuel. Ok. Alors on peut se mettre comme ceci peut-être. Le dragon d'or, je suis pas sûr d'en avoir déjà rencontré. Il a comme capacité immunité à la lumière, aura du pureté. On peut pas subir d'effets magiques négatifs, c'est intéressant à savoir. Je veux l'inérabilité aux ténèbres. Oui. Souffle de lumière, cette créature lance un ray de lumière sur les unités ennemies. En cas de critique, celles-ci sont paralysées jusqu'au terme de leur tour suivant. D'accord, donc pas de risque, on va de toute façon lancer les élémentaires au contact. Et avec les autres on va attendre de voir ce qui se passe. Alors il s'avance, ça m'inquiète un petit peu, on a tué 4 dans la foulée dis donc. Là j'aurai pas de riposte donc on va pas s'en priver. Une demi-attaque en plus. Parfait. Je crois bien que je vais rentrer dedans comme dans du beurre à peu près. Alors là y'aura pas de victime, y'aura une riposte donc je vais pas le faire, sachant que lui va attaquer premier au prochain tour. J'espère qu'il va s'attaquer à mes élémentaires, si c'est pas le cas j'aurai un petit souci. Mais j'ai encore un sort à lancer. Alors implosion, trait de givre. Alors trait de givre j'en fais victime une à deux. Donc maintenant que je suis novice en magie de l'eau et que j'ai la compétence ultime de parangon, j'aurai pas encore fait le test mais je dois pouvoir lancer mes sorts de givre au rang maître. C'est tout à fait exact, ça fonctionne. Donc une à deux victimes, avec lui une victime. C'est pas mal, là y'aurait de la riposte, je sais pas si je peux le tenter ou pas. En même temps si je tente rien, je vais me faire attaquer. Allez, je vais le faire. Voilà, j'ai une victime, c'est pas trop grave. Voilà, j'ai peut-être bien fait, il aurait attaqué mes lanceurs de sorts ici. Enfin, mais j'ai plus le nom de ceci. Disciple, voilà. Bon, c'est quand même un gros gros stack de légendaires, donc je suis quand même content de moi. Quelques petites pertes, mais c'est pas grave, n'oubliez pas qu'on va en ville ici, on va récupérer plein de troupes fraîches. Le bouclier du dragon. De suite en défense, il viendrait à la place du sac d'or inépuisable. Je vais laisser le sac d'or pour l'instant et le bouclier on le mettra contre les gros combats peut-être. Les gros combats. Alors, lui ici, on va lui faire faire un peu d'exploration. Si je vais le faire, c'est vraiment pas grave. On a une carrière souterraine, fournit du sombre acier. A ce niveau-ci du jeu, je m'en fiche un peu. Le gouffre de la mort va fournir sans doute des renforts supplémentaires à la ville du nécromancien. Ici, plus un en défense permanent, ça pourrait être utile pour mon héros principal éventuellement. Ici, je prends juste l'or, on va pas perdre trop de temps. Ça, c'est la sortie du portail, ça me sert à rien. Ok. Alors, je dois prendre note d'une petite chose avant de continuer. Voilà. J'étais arrivé vachement loin, ici. J'ai plus grand chose à faire. Je peux faire la tour des arcanes pour avoir des aigles arcaniques. Ou alors, j'augmente le pavillon d'argent, ça serait peut-être plus utile. Ça serait peut-être plus utile. Peut-être que je pourrais faire les deux aussi. Ça coûte combien ? 10, 5... 6 000. Et ici... Ouais, je pourrais faire les deux. On va quand même le faire, ceci. Alors, Luna, en bombeur de Nécromancie, donc. Au niveau de la Nécromancie, c'est un héros magie. On va pas s'approcher de plus, on va essayer d'éviter de perdre son héros secondaire, ça serait dommage. J'ai pas vu où se trouvait l'habitation des dragons, là. J'ai pas fait attention. Des aigles. Ceci, peut-être ? Soit. Alors ça, ça permet... Ouais, c'est quelque chose qui s'applique dans la zone de contrôle de la ville. Pas forcément ultra utile pour l'instant. Ce que j'ai vraiment envie d'améliorer, c'est ceci. C'est ceci. Voilà. Ouh là là ! Il me poursuit. C'est bien, j'arrive en plus à la fin d'une semaine. J'ai appris les nouveaux sorts. Et plutôt que de construire quoi que ce soit, là, je vais peut-être déjà voir si je peux recruter ce que j'ai en stock. Recruter tout me coûterait 56 602. J'ai de quoi tout recruter. J'ai de quoi tout recruter. Et du coup, je pense... Non, évidemment, là, j'aurais pas la version améliorée. Je vais... Je vais... Pourquoi j'ai pas la version améliorée ici, moi ? Ressources insuffisantes. Ça coûte combien ? 5, 5 et 10 de ceci. J'aurais peut-être mieux fait de ramasser ce que je pouvais trouver. En même temps, c'est pas grave. Je pense que la carte, elle est pliée ici. Il n'y aura plus de difficulté, a priori. Je vais augmenter ceci. Des génies, j'en ai pas mal. Voilà. Alors, on va recruter certainement les Kabir. Les Rakshasa. Pourquoi c'est pas la version améliorée, ici ? Euh... Pourquoi est-ce que c'est pas la version améliorée que j'ai, ici ? Parce que... Peut-être qu'il faut... Quand on fait ceci, ça choisit manuellement ce qui va augmenter chaque... Chaque semaine, je sais pas trop, c'est bizarre. Ah, voilà, ok, d'accord. Ah non, ok, ça, ça vient de mon... Euh... Sans doute de mon petit fortin, quoi qu'il se trouve ici. De mes habitations extérieures, en fait. C'est pour ça. J'ai accès qu'à la version de base, ici. Mais je peux améliorer, aussi, cette habitation externe-là. Euh... Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, c'est pas... Pas grave, hein. Pas du tout. Ici, on va certainement prendre les génies. Les golems, peut-être bien, oui. C'est pas mal fait qu'il faille aussi améliorer les... Les habitations externes, en tout cas, qu'on puisse le faire. Je trouve ça pas mal. Ça, c'est quand même pas mal d'en avoir bien. Je vais prendre un deuxième stack de créatures simples. Non améliorer. Ouais, l'aigle arcanique, j'en ai qu'un. Je vais le laisser là où il est tranquille, pour le moment, je pense. Les génies... Les golems, ici. Euh... Golem degré ou golem simple, d'accord. J'ai pas amélioré... Voilà. Pourquoi je peux pas améliorer les golems ? Où sont-ils ? Ici. Au taux prochain, je pourrai le faire. On le fera. Alors, je bénéficie déjà de ça. Alors, est-ce que je peux passer ce saut, ici ? Toujours pas. Donc, lui, on va le faire se replier. Et ici, je vais améliorer... Je pourrai améliorer ceci, pour avoir une créature ultime légendaire. Ça coûte quand même 12 000, j'ai pas vraiment les finances. Pour l'instant, on va améliorer les golems. Et je vais améliorer ce que j'ai ici. On va recruter encore plus de kabir. Certainement encore plus de ceux-ci. On va commencer par les règle chasseurs, plutôt. Ici, il me reste encore un petit peu d'argent. Je m'inquiète plus pour cette map. Franchement, ça va très bien se passer, maintenant. Je vais sauver. On va reprendre le portail en sens inverse. Et on va aller attaquer ce héros, pas très gentil. Je vais faire du mal à mon copain, ici. Alors, puisque lui est un petit peu libéré, maintenant, je vais lui faire ramasser ceci. Haha, on se replie. On se replie. Donc, par là, je ne sais pas aller. Il y a toujours le fort à construire, aussi. Il faudrait peut-être que j'y aille avec mon autre héros. Par ici, il y a sans doute une ville. Il y a sans doute une ville. Alors, ici, armée neutre menace dérisoire. Percepteur fournit 500 pièces d'or la première semaine et 1000 pièces d'or à partir de la deuxième à récupérer une fois par semaine. Il faut la récupérer manuellement. Je ne vais pas le faire. Ceci. Bonus permanent d'esprit. On va le faire. On va y aller. Donc, ça, ce sont des tirs à distance. Les autres, logiquement, non. Les Kabir vont jouer en premier, avant eux, et aussi ces groupes-là. Donc, ça ne m'inquiète vraiment pas trop. Les Kabir vont jouer en premier, avant eux, et aussi ces groupes-là. Les Kabir vont jouer en premier. Les Kabir vont jouer en premier. Alors, victime 30, à l'aise. Alors, ici, je peux améliorer ceci. Ce sera toujours utile pour plus tard. Voilà. Alors, c'est un peu tôt pour demander des créatures. J'en aurais pas... Par ici. Est-ce que j'ai des choses à ramasser ? Peut-être que oui, on pourrait faire un peu d'exploration aussi. Est-ce que je vais rater beaucoup de choses si j'essaie de foncer un petit peu vers la destination ? Je ne suis pas sûr. Enfin, sûrement que si, mais... Est-ce que c'est grave ? Que... Vaincre Lilla et tous ses serviteurs puent conquérir sa ville. Ça ne pourra pas faire de mal d'aller prendre une vie, de toute manière. Florge des éléments, menace dérisoire. Ouh, c'est nouveau, ça. Pas mal de trésors. Des ennemis pas bien convaincants. On va y aller. On ne peut pas faire le combat rapide, c'est pas grave. Rétribution, visage de la mort. Graines sacrées. Un artefact, une unité de bois par jour. Mouais, à ce stade-ci, c'est plus trop utile. Et les bottes elfiques. Ah, d'accord. On commence dans une situation un peu particulière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut détruire ces choses-là ? Non, elles vont générer des ennemis ? Sans doute. Je ne peux pas les attaquer. On peut... Ah, voilà un là. Ok, ils sont derrière, en fait. Je ne l'ai pas bien vu. Ils sont derrière. Alors, lui va attendre. C'est ennuyeux. Alors, les cabins vont dégoumer ce groupe-là. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. ... Victime 3, oui, on pourrait peut-être faire un peu de dégâts auparavant. Ceci par exemple. Ouais, j'ai perdu un petit peu trop d'unité à mon goût, mais ça valait la peine de le faire, peut-être, moi, juste pour voir une fois ce que ça faisait. Alors c'est un parchemin, en fait, c'est pas des sorts que j'ai eus. J'ai envie de garder mon mouvement sur mon héros. Ouais, j'aurais pu mettre le bouclier éventuellement avant de commencer le combat, mais c'est pas non plus absolument nécessaire. On va faire ça, tiens. Ah, j'aurais pu faire ça plutôt. Tant pis. Alors, regardons un petit peu. Ah, ils n'ont que une seule ville. Ils n'ont que une seule ville, donc ça sert à rien que j'aille chercher partout. Et un héros. Donc, ben, la carte, je pourrais la finir assez vite, hein. Leur ville, elle est là, a priori. Enfin, je suis pas trop sûr que ce soit vraiment la ville, j'imagine que oui. Ben, il y a d'autres zones ici. Ah non, c'est peut-être plutôt ici, hein. Quête, oui. La ville doit plutôt être par là. Ah, plus un de magie, ce serait pas mal. L'hôtel de Malassa, ce serait sans doute pour arriver ici. Ah non, c'est le saut d'hylate. C'est le saut d'hylate, mais bon, les artefacts, ils passent pas d'une carte à une autre, hein, généralement. Et puis, il m'a même pas dit que je vais garder le même héros non plus. Donc on va pas trop trop se tracasser, quand même. Qu'est-ce que je peux avoir ici ? Feu de bandit, argentil, or. Arme neutre, rien qui m'intéresse vraiment. Un abri, tant que je suis par ici, on va faire ceci. On va le garder, hein, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Plus un en force, on va prendre ça. Expérience. Un héros qui a l'air coincé. On vous affrontera, on va pas prendre le risque. Parce que j'ai pas d'armée, donc ça sert à rien. Elle est partie par ici. Partie par ici. Moi, j'avais dit que je voulais quand même prendre ceci. Donc je suis pas loin, autant le faire. Un, un, deux... Écoutez. C'est bon. On attend pas un combat final si difficile que ça non plus. Et puis j'ai encore des troupes en réserve, hein, y'aura pas de problème. Je, en tout cas, je n'ai, oui, j'en ai encore un petit peu en réserve, en réserve à recruter, effectivement. Hum, alors je me souviens plus trop. Magie de l'eau, je pense qu'on va peut-être rester là pour le moment. Métamagie, j'ai tout pris, sauf novice. Attaque de la pyramide, bof. Le bonus de métamagie appliqué à la magie du héros est doublé, ça c'est pas mal, quand même. Ça c'est pas mal. Les combats qui durent un peu plus longtemps. Euh, parangon, parangon j'ai tout, là, carrément. Carrément tout. Exploration, j'ai pris les deux niveaux. Je pense qu'on va doubler le bonus de métamagie, hein. Donc la magie du héros est augmentée par la métamagie. Quand cette valeur atteint 3, le héros l'ençoit les sœurs ou en novice minimum. Et le bonus de métamagie, ça m'intéresse. On va la prendre. Ok, encore plus 1 en magie, ici. L'hôtel de Malassa, je sais pas à quoi ça va me faire arriver. Trésor. C'est plus grand chose à faire, on va faire le copiste, vraiment pour rigoler. Pour finir la ville éventuellement. Alors, revoilà Luna. Je suis obligé de tuer tous ces héros pour... Ah bah voilà, on va pouvoir le faire directement, ce héros-là. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir essayer mes nouveaux sorts aussi que j'ai pas encore fait. Pas encore fait, mais on va le faire. Et notamment, j'aimerais bien essayer le sort de Cyclone. Ah oui, mais lui, je le sors sans talent, c'est un sort de l'air. Il me servira à rien. Comme des dégâts très très faibles. Il y a très de givre, ou alors on va faire le traditionnel, alors on va plutôt faire le traditionnel élémentaire. Ça va toujours l'embêter de toute manière. Il n'y a pas l'air d'avoir des lanceurs de projectiles. Alors, vampire a reçu étincelle. Je sais pas exactement ce que ça fait, des dégâts d'électricité. On va se concentrer sur les vampires. J'ai pas envie qu'ils reviennent à la vie à chaque fois. Ça ressemble à une créature aussi de dernier niveau, d'un Eros précédent, je ne sais plus lequel. Alors, les kabir, on peut terminer les vampires quasiment, donc je pense que je vais le faire. Alors, lui va tirer sur une zone de 3x3, ou alors le tir perforant. Le tir perforant ici, c'est pas mal. Alors, je peux rejouer. Et team 18, ouais, mais c'est quand même pas... C'est plutôt faire comme ça. 8 et 7, c'est pas mal. Les golems. Alors, mon golem ici... Je peux tuer ce petit stack, ça va me permettre d'éviter de la riposte, et de rester bien en forme, pour attirer les attaques ennemis. Est-ce que j'ai besoin de l'avancer, lui ? Je crois que je peux l'avancer, ça risque rien, de toute façon. On va les détruire avant qu'ils puissent jouer, je pense, les ennemis. Ça devrait pouvoir se faire. C'est pas beaucoup de victimes, ça m'ennuie un petit peu. On va attendre. On va attendre en premier parce qu'elle est là, avant le squelette. De toute façon, je pense que ça ne pose aucun problème. Ah, l'hôtel d'Hila, t'es là. Ah, en même temps, pour un pauvre artefact, qui ne passera pas au niveau suivant, à la map suivante, ça ne me sert pas à grand chose. On va aller par là aussi, tiens. Des golems simples qui pourront me rejoindre. Ça se prend toujours. Je peux aller par là en haut, ça ne servira peut-être pas à grand chose, à part perdre du temps. Voilà une ville à ennemis. Oh, mais il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va essayer de la faire tout de suite. Je peux même faire un combat rapide. Alors, la Voix du Deuil, rencontrer Lila ou Laila près de l'hôtel spirituel. Et avant, on va regarder un petit peu à quoi ressemble. Elle est vraiment chouette, j'avais déjà vu des screens. Et celle-là, je trouve qu'elle est bien chiadée, elle est vraiment pas mal du tout. Je ne vais pas l'améliorer, ça ne sert à rien. Mais je suis assez fan. Je n'entreprends pas ce voyage de mon plein gré, car je dois m'aventurer dans le monde des esprits. Toi, retrouve-moi au conflux avec l'enveloppe de ta fille. Si je reviens, j'accéderai à ta volonté, mais pas forcément à tes désirs. D'accord. Les rumeurs disaient vrai. La fleur d'Archand était parvenue entre les mains de la nécromancienne. Elle l'avait aidée dans ses expériences. L'aiderait-elle aussi dans sa quête ? Malgré le pouvoir du cristal, Lila n'était pas téméraire au point de s'aventurer seule et désarmée dans le monde des esprits. Ah d'accord, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bon, je pensais que ce serait fini, mais non. Alors il faut quand même aller assez loin. On fera ça dans la prochaine vidéo. Je pensais terminer cette map-ci dans cette vidéo, mais non. Trouver l'essence de Jadois. On va juste regarder un petit peu à quoi elle ressemble. C'est un Archonte. Magie. 8 en magie, 17 en esprit. On n'aura pas de problème de mana. A priori. Agonie, boule de feu, mur de flamme, trait de feu. D'accord, plutôt un mage de feu. Magie du feu, oui, tout est développé. Presque tout. Nécromancie, défense et magie d'éternel. Bah écoutez, on verra ça, la nécromancie, dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada